L'atome de carbone en rouge Il forme ainsi deux liaisons doubles. Et remarquez que tous les atomes sont ici entourés de quatre paires d'électrons. Ils respectent tous la règle de l'octet. Par exemple, pour l'oxygène de gauche, 2, 4, 6 et 8. Rappelez-vous, deux électrons par liaison. Pour le carbone, 2, 4, 6 et 8. Et finalement, le deuxième oxygène, 2, 4, 6 et 8 électrons également. Une erreur commune qu'on voit parfois quand on demande d'écrire la molécule formée de C et de O est ceci. Attention de ne jamais écrire cette forme car dans ce cas-ci, on a plutôt la molécule CO4 et non CO2. Et de plus, parce que les oxygènes ont des électrons célibataires dans cette formule, ils ne respectent pas la règle de l'octet puisqu'ils ont tous 7 électrons au lieu de 8. Vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en est de même pour les trois autres oxygènes. D'ailleurs, cette molécule de CO4 n'existe pas dans la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501